Salut tout le monde c'est Ciroz, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va impeccable, on se retrouve aujourd'hui pour la 4ème étape de ce Giro d'Italia 2019, aujourd'hui étape vallonnée pour puncher, certains sprinters seront peut-être là, parce que c'est pas non plus des pourcentages hyper gros, mais on va enfin avoir peut-être une bataille entre favoris, le premier de ce Giro d'Italia si on compte pas le chrono d'ouverture bien évidemment, on voit qu'on est en grande forme avec Miguel Angel Lopez, donc ça c'est un plaisir, on va peut-être pouvoir tenter quelque chose, on rappelle, moins de 10 secondes nous sépare de Tom Dumoulin, donc si on s'impose et que Dumoulin n'est pas sur podium, nous serons en rose demain, est-ce la bonne idée de l'avoir si tôt dans l'épreuve, le maillot rouge, je ne suis pas sûr par contre, étape entre Orbetelo et Flascati, 227 km 900, une difficulté de 4ème catégorie qui attribuera 3 points, un sprint intermédiaire, du coup on va, il n'y a que 3 points donc ça sert à rien, ça sert quasiment à rien d'envoyer Bilbao, autant qu'il se, Bilbao qu'est-ce que je dis, Villela, autant qu'il récupère un peu, il y a Manuel Eboarro peut-être, allez on va envoyer Manuel Eboarro, là l'avant de la course aujourd'hui, tenté de le faire sortir, on est suivi par un CCC, qui est Loren Sendam et Gavadzi, Carl Bonny, Bajoli, Senni, oula il y en a beaucoup qui attaquent quand même, non, je n'ai pas l'impression en fait, c'est Sergio Henao qui attaque également, on va directement mettre à protéger, j'ai un, comme d'hab, Pelo Bilbao qui est en bonne forme, ça serait bien d'essayer de le garder, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent de jouer le maillot bleu avec Pelo Bilbao en 2ème et 3ème semaine, le truc c'est que c'est mon lieutenant principal, du coup j'ai vraiment envie de le garder, et si en plus de le garder à nos côtés vraiment pour qu'il nous aide, en vue d'un futur maillot rose potentiel, essayez pourquoi pas de le faire rentrer dans le top 10, l'an dernier il a fini 6ème du Giro, c'est pas rien, donc s'il peut encore finir dans le top 10 cette année, ça serait plutôt pas mal malgré le fait qu'il sera équipier, et là, ça compte derrière, du coup, le peloton ne laissera pas partir encore une fois, est-ce que là ça roule toujours, ou est-ce que ça va laisser partir, non, ça va laisser partir après environ 12km de bataille, donc voilà, une bataille assez faible pour l'échappée du jour, et on sera donc 6 à l'avant de la course aujourd'hui, pour aller en direction de Flascati, on a Loren Stendam pour la CCC, on a Manuel Boaro pour nous la Astana, nous avons Gavadzi ici pour la Androni, nous avons Badjoli pour la Nipovini Fantini, nous avons Calaboni pour la Barjani CSF, et nous avons derrière Sergio Enao pour la team Ineos qui est en contre et qui est à peine une vingtaine de zones, donc il va rentrer, tout simplement, d'ailleurs j'ai dit une connerie là, j'ai dit Androni, c'est pas du tout la Androni là, si j'ai, ah bah si, je me perds, excusez-moi, donc voilà l'échappée qui est partie plus de 2 minutes, c'est donc officiel, nous avons l'échappée du jour, donc voilà, en tout cas comme d'habitude, merci pour tous vos retours hier, concernant l'étape 3, c'était une étape assez calme, notamment en IRL, si on peut en parler également, même s'il y a un petit débat là par rapport au déclassement et à la perte de points au niveau du Mario Ciclamen d'Elia Viviani en IRL, mais aussi non, hier, étape très chiante, je pense qu'on peut le dire, c'était sans doute l'étape du Giro la plus chiante des 5, 6, 7 dernières années, clairement, j'ai pas souvenir d'avoir eu une étape aussi nulle, clairement, bon après c'est le début, c'est de la plaine, c'est tout plat, pas grave, ça a été un effet de course aussi entre l'allure très faible et le fait aussi qu'il n'y avait qu'un seul échappé, le petit japonais de la Nippo, c'était lequel ? C'est celui qui n'a pas abandonné, il est où ? C'était Hatsuyama je crois, ou Nishimura ? Nishimura c'est celui qui a abandonné, donc c'est Hatsuyama qui était tout seul à l'avant, donc c'était pas une journée idéale pour lui, 220 km solo, il l'a senti passer, et même avec le vent, il n'y a pas eu d'énormes bordures, j'ai loupé le classement montagne, c'est pas grave, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui avec Manuel et Boarro, c'est qui qui va passer en tête ? C'est Badjoli devant Gavazzi et Nao, il n'y avait personne qui avait de points, donc voilà, il marque seulement 3 petits points, c'est loin d'être dangereux, David Evillela sera toujours en bleu demain, on va d'ailleurs demander à André Zeitz d'aller chercher les bidons, d'ailleurs Boarro est devant, mais je pense qu'on va quand même rouler dans le peloton, Boarro il est devant si jamais par miracle ça va au bout, l'échappé compte 7 minutes d'avance, mais la priorité c'est quand même Miguel Angel Lopez, parce qu'il y a potentiellement des bonifs à aller chercher, et si on peut distancer quelques coureurs, ça peut le faire alors que la Movistar roule, ça y est on voit les équipes de Puncher Grimper qui viennent à l'avant, on a été habitué ces deux derniers jours à avoir la Quickstep, la UAE, et la Loto, et là ça y est ça change. Donc ouais hier pour revenir, étape assez chiante, mais pour revenir dans le final, sur le déclassement de Elia Viviani, pour moi il n'y a pas de débat, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, mais pour moi le déclassement est absolument mérité, parce qu'il n'y a absolument pas de débat, la vague elle est réelle, il a quasiment, il a failli l'envoyer dans le décor, un peu plus, et c'était peut-être l'hôpital pour l'Italien qui était derrière lui, j'ai plus son nom en tête, mais le déclassement est mérité, et après apparemment pour le retrait de 50 points, c'est pas du tout par rapport à la vague et au sprint illégal entre guillemets, c'est parce qu'il aurait insulté, injuré un commissaire de course après l'étape, si c'est le cas, je ne me suis pas informé plus que ça, mais si c'est le cas c'est mérité aussi. C'est peut-être sévère 50 points, parce que du coup je crois qu'il se retrouve en négatif, il doit être à moins 25 ou moins 30 au classement, il est dernier, et Gaviria commence à avoir un petit paquet de points, donc ça semble bien mal embarqué pour Viviani, ce Maioci Clamen, après, en soi, il a quand même l'air quasiment le plus fort au sprint, pour le moment, en tout cas c'est le plus régulier, parce qu'il y a le déclassement certes, mais il fait premier et deuxième. Si il arrive sur toutes les autres étapes de peine à glaner des victoires, 3-4 avant la fin, ça relancera sans doute la course au Maioci Clamen, mais là c'est très très mal embarqué, et du coup c'est Pascal Ackermann et Gaviria surtout qui en profite, Gaviria qui a le Ciclamen sur les épaules. Et sinon aujourd'hui, moi pour mon petit prono, je pense que tous les jours on va essayer de se faire un prono, comme je vous l'ai dit sur Discord, il y a un jeu des pronostics, moi mon prono aujourd'hui que j'ai mis sur Discord, c'est la victoire de Primoz Roglic, parce que, je m'explique, c'est peut-être pas le meilleur puncher, mais on l'a vu sur le Romandie il y a quelques semaines, il peut être très très rapide en arrivant en petit comité, et je pense que vu sa forme, et c'est aussi entre guillemets l'inexpérience des grands tours qui je pense va faire ça, il va sans doute tout donner pour essayer d'aller chercher la gang, contrairement par exemple à Simonette qui a beaucoup plus de punch, mais je pense que Yet, logiquement, a retenu ses erreurs de l'an passé, et ça serait débile de sa part de tout donner dès la quatrième étape comme ça, l'an dernier il a tenté tout, tous les jours il a taqué de partout pour essayer de glider un maximum d'étapes, là je pense qu'il a compris ses erreurs, déjà sur la volta il avait compris, il s'était un peu calmé, je pense qu'il a compris et qu'il va pas tout donner dès la quatrième étape, et qu'il va en garder sous la pédale et juste essayer de terminer dans le groupe. Je le vois quand même deuxième, Simonette cependant, mais voilà, c'est pour cela que je vois plutôt Roglic s'imposer plutôt qu'un Simonette, parce que je pense que, et ça serait logique, c'est qu'il ne refait pas ses erreurs de l'an passé. Et en troisième place, puis j'ai mis Djigoul ici, tout simplement, voilà, n'hésitez pas à faire vos points aussi dans les commentaires, ça peut être toujours sympa. Je pense qu'on va commencer à accélérer un petit coup là, parce que ça s'est un peu calmé, il y avait une allure assez soutenue dans le peloton par les Movistar dans ce long faux plat montant, mais ça s'est calmé. Là avec la quickstep qui organise tout ça. Bon après il y a d'autres types qui sont là, Bon, il y a Enrico Bataglin qui est habitué à ce genre d'arrivée sur le Giro, qui vient souvent ce type d'arrivée, mais il est tombé hier. Donc j'y crois pas trop, je pense qu'il aura des séquelles de la chute. Donc j'ai, ça serait bien, il y a Tony Gallopin peut-être, la meilleure chance française aujourd'hui. Avec Valentin Madois, c'est vrai que bon puncher Valentin Madois, il a fait des bons résultats sur les Ardennes, ça serait cool de le voir perf aujourd'hui aussi. Andresaitz, il va aller chercher le bidon. Et nous on va attendre encore un peu, et quand la route va un peu s'élever là, on va mettre une grosse accélération, avec potentiellement... D'ailleurs je dis n'importe quoi, c'est Yonis Aguirre notre poulain. C'est pas Pelo Bilbao. Ouais j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, c'est pas grave. Je pense que la vie des villes est là, on va pas s'en servir. Il va passer une journée tranquille. S'il perd du temps, c'est pas grave. Voilà, il va passer une journée en plein milieu du peloton, tranquillement Davidé, avec son maillot bleu sur les épaules, voilà. Il va peut-être mettre Zayt, ça roulait. C'est un peu notre homme à tout faire, Zayt, on le respecte pas trop pour le moment, mais... Il est assez complet quoi, il peut... En fait, il est assez complet, mais c'est quand même le plus faible de l'équipe, donc il est là pour servir ses leaders, entre guillemets. Mais il est quand même assez complet pour travailler en tête de peloton et faire des dégâts. Même si là, la Q-Step a bien accéléré, sous le tempo de Fabio Sabatini, il y a Milton, il y a Benedetti, pardon. Allez, on va aller demander à André Zayt d'accélérer là en tête de peloton. La route qui s'élève là, au passage de ce petit village. Allez, voilà, l'accélération d'André Zayt. Miguel Angel Lopez est là, entouré de ses équipiers. Ça sert à rien d'être non plus trop haut, par contre. Voilà, recule un tout petit peu, mon ami. Devant, ça accélère également au sein de l'échappée. Et là, Zayt qui place une petite accélération dans le peloton et essayait d'étirer tout ça. Je n'ai pas l'impression que ça a beaucoup d'effet. Maintenant, je n'ai pas l'impression que ça a eu les effets escomptés. Si les autres derrière moi peuvent prendre des petits relais. Voilà, ils vont aider Zayt. Et Zayt, dès que la route s'élèvera, pardon, il retournera au charbon en tête de peloton. Là, par contre, on va quand même ne pas se faire lâcher parce que si on se fait lâcher maintenant, vu l'allure qu'il y a, on se fera distancer. Il reste quand même encore 87 km. On a parcouru déjà près de 150 bornes. Et ça n'a pas disputé le sprint. L'échappée qui compte 3 minutes d'avance. Et là, on va tranquillement se diriger vers le final. Après, c'est une étape classée vallonnée, mais je pense qu'il y aura des petits coups d'ataille dans le final. Après, le problème, c'est que les étapes sont longues et que du coup, entre les petits raidards comme ça, déjà qui ne sont pas très longs et pas très pontus, le problème, c'est que il y a beaucoup trop de plaines et du coup, ça permet à tout le monde dans les roues de récupérer tranquillement. Allez, on va demander du coup à Zayt qui va rouler. On va demander à... On va chercher un petit bidon, mon ami. Voilà, tranquillement. Devant, ça a encore accéléré un petit peu sous l'impulsion de... Badjoli de la Nippo. Et devant, Zayt, il est là. Il va rouler au sein du peloton. Un peu plus de 70 km de l'arrivée. Et grosse accélération également des Mitchelton. Eh bien, ça y est. Il n'y a même plus besoin de nous. Les Mitchelton qui accélèrent là. Pour Simon Yates. Ouais, c'était Banchavez. On ne sait pas l'un des deux. Il y a Viviani là pour protéger Bob Young. Ça, c'est beau quand même. Bob Young sur la peine, il protège Viviani. Viviani n'hésite pas à protéger son leader dès que la route est un peu plus escarpée. Et là, peut-être les premiers lâchés. Avec cette difficulté. Parce que là, on a eu une très très grosse accélération. Excusez-moi pour la pause. On se place bien avec Miguel. Toujours protégé par nos équipiers. Regardez, là, ça va s'étirer. Je pense qu'on va avoir les premiers distancés là. Regardez ici, c'est impossible. Kitchen, voilà. Ça va casser. Yako Malachko. Le sprinter de la CCC distancé. Et là, les cassures, ça va y aller. On n'aura plus un peloton complet jusque dans le final. Et j'ai appris qu'il compte 2,25 d'avance. Il reste encore, cependant, 65 kilomètres. Donc, on est très très loin d'arriver dans le final. Voilà, Vilela qui va retourner tranquillement en milieu de peloton. On va aller le positionner au niveau de sa momen là-bas. Davide. Lopez qui est un peu reculé. On voit Simon Nietz avec Michael Nieve devant lui. On voit Nibali avec Caruso. Il y a Molema avec Ciccone. Il y a Roglic avec Toulouk. Dumoulin avec Power. Lambda avec Amador. Tous les leaders du classement général sont à l'avant du peloton. Protégés par leur fidèle lieutenant. Mais aussi avec Lopez. J'aimerais bien qu'il remonte un tout petit peu. Voilà, parfait. Ne pas prendre devant. Il reste là, protégé par Isaguiré. Allez, Zaites là. On va essayer de lui faire faire la descente. Essayer d'étirer encore une fois le peloton. Alors qu'on se rapproche les 50 derniers kilomètres de la course. Alors, Rezaïs qui va étirer tout le peloton dans la descente là. Je ne sais pas si ça a été utile. Et oui, ça a été utile. Regardez l'accélération dans la petite descente qui a créé une cassure. Et il faut faire attention. Regardez comme quoi ça peut paraître anodin ces petites accélérations en tête de peloton. Mais ça a surpris. Ça a surpris quelques coureurs là. Et ça a permis au peloton de casser. On va tenter. Une accélération là. On va tenter une accélération dans la bosse. Avec André Zaites. Voilà, Lopez qui remonte. Bien à l'avant pour ne pas prendre de cassure, bien évidemment. Et là, on est placé. Là, on est placé André Zaites qui fait le tempo à 46 kilomètres de l'arrivée. Ça détruit complètement les chances d'échapper. Mais bon. Il est là, il est placé. Allez, André Zaites. Là, c'est pentu. Là, ça peut faire très très mal. C'est le moment d'accélérer pour André Zaites. Il pourra complètement se relever après cet effort là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Voilà, 44 bornes maintenant. Il va aller se placer aux alentours de Villela. On va d'ailleurs aller vers Villela. Parce que là, je pense que ça va casser. En tout cas, ça va bien s'étirer. Attention. Ah non, toujours pas de cassure. Pourtant, c'était assez ponctuant comme difficulté. On s'est quand même très bien étiré. Ceux qui sont en queue de peloton là, ne feront pas grand-chose. Et là, on va assez étirer. C'est en filet indienne. C'est pour ça que je privilégie le train là. Parce que niveau énergie. Sinon, on va prendre très très cher. Et là, notre équipe nous protège. Parfaitement à la perfection. Dans ses 40 derniers kilomètres. Et regardez la cassure. La cassure au niveau de Lorenz 2+. Attention. Peut-être des favoris piégés. On n'était qu'une vingtaine là. Donc, c'est sûr que certains favoris étaient distancés. Étaient piégés. Villela qui va tenter d'aller chercher le dernier bidon. Emmanuel Leboireau devant. Il est là. Une vingt-cinq pour l'échapper. Nous, on est là autour de notre leader. Qui est en grande, grande forme aujourd'hui. Donc, potentiellement une victoire d'étape. Peut-être la première sur ce Giro. On n'a pas gagné encore. Logiquement. Sans sprinter. Alors que devant, on s'attaque. Un attaque de Henao. Suivue par Lorenz Tendam. Alors que là, Yann Hurt, il est là. On rentre dans les trente derniers kilomètres. C'est Yann Viviani, le porteur du maillot de Chiclamène qui emmène ce peloton. Je pensais qu'on aurait quand même eu plus de cassure. Mais loin de là. Allez, Waro qui va aller chercher un petit bidon. C'est pas le bon moment, mais bon. Yann Hurt, il va placer tout le monde. Là, il ne faudra plus lâcher la tête. Il y a l'Angelo Lopez là. Et devant, il est parti tout seul. Gavadi, il a fait le trou. Ça s'est complètement regardé. Emmanuel Leboirou, il va nous attendre. Il se met dans le train. Et il emmène là avec Yann Hurt. Voilà, en plus, Vidé là qui va chercher, qui ramène les bidons. Ça, c'est nickel pour tout le monde. Il va pouvoir terminer sa course tranquillement à Vidé. Et là, c'est nous qui emmenons le peloton dans les 20 derniers kilomètres. Il n'y a plus qu'un homme. En tête, c'est Gavadi pour la Androni. Qui compte 45 secondes d'avance à peu près sur le peloton. Emmené par les Astana. On a Luke Derridge qui remonte. Pascal Ackerman, les sprinters qui se mettent... Oh, j'avais pas vu. Ok. J'ai fait une boulette là. Une petite boulette avec Yann Hurt. Ça arrive. Manuel Eboaro, il va tout donner aussi. Lui qui était dans l'échappée matinale. Il ne faut pas se faire bloquer. Là, on est placé. Plus qu'une trentaine de secondes. Gavadi, ça va être très dur pour lui de résister, malheureusement. Et là, le peloton se fatigue petit à petit. Il n'a l'air de rien. Yann Hurt, il va se placer tranquillement. S'il est lâché, ce n'est pas grave. Pareil pour Zayt et Villela qui sont en queue de peloton. Villela qui est déjà plus de 3 minutes au général. Zayt, 10 minutes. Donc, ce n'est pas important. Et c'est toujours un peloton emmené par Manuel Eboaro. Alors qu'on rentre dans les 15 derniers kilomètres. C'est terminé devant le voie d'Andy Nézépo, le Gavadi. Il n'ira pas au bout. Mais il aura quand même fait un très très beau final. Et il aura tout hanté pour son équipe invitée. Sur ce, son deuxième Giro. Et là, Manuel Eboaro, il est là malgré l'échappée. Ça peut paraître débile parce que j'ai fait en vrai un peu de le mettre dans l'échappée et de rouler quand même comme un fou derrière. Mais au moins, il n'a pas pris de dégâts, j'allais dire. Mais vous m'avez compris. Il n'a pas dû faire les efforts que certains ont fait dans le peloton. Manuel E. Allez, on va le placer vers Yann Hurt. C'est parfait. Et là, c'est Dario Cataldo. Plus que trois hommes devant Miguel Angel Lopez. Et là, on accélère encore un petit peu. André Amador qui essaye de remonter. Mais Dario Cataldo est très très fort. Là, on est une belle équipe. En plus, en très très grande forme autour de notre leader, porteur du maillot blanc. Pour le moment de ce Giro, on rentre dans les 8 derniers kilomètres de cette étape. Et là, la route va commencer tout doucement à s'élever. On va voir les premiers pourcentages pour arriver vers Flascati. On voit tout au loin là-bas la flamme rouge. Ce n'est pas non plus le mur de fou. Mais ça peut faire très très mal. Allez, Dario Cataldo qui emmène. Miguel Angel Lopez est dans la roue. Il n'y aura pas d'écart malheureusement. Les pentes ne sont pas assez pentues pour créer des écarts. Mais la victoire peut ramener quand même 10 secondes. Ruliensen. Il y a peut-être un Maillot Rose au bout. Comme on l'a dit, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure des idées de le prendre directement dès la quatrième étape, le Maillot Rose. Mais on a l'équipe autour qui est assez forte pour le gérer, je pense. Et Dario Cataldo, il est là. On va même faire passer Bilbao maintenant. Voilà, Cataldo, il a bien géré. Ça a fait plaisir. Je l'ai peut-être pris un peu tôt là pour Miguel Angel Lopez. Le gel énergétique. On a Ruliensen qui est là. Mais nous, on est très très fort. On a une équipe qui emmène parfaitement notre leader. Et ça a fait plaisir, Pélo Bilbao. Personne n'est capable de déborder notre train. Personne, absolument personne. On va bientôt lancer Isaguiré. Alors qu'on est à 2 km de la ligne. Allez, c'est parti. Pour Yann Isaguiré. Avec Miguel Angel Lopez dans la roue. Il emmène parfaitement son leader. Ça va être le moment de lancer le sprint là. Allez, à la flamme rouge. Lopez dans sa roue. Et on va lancer le sprint avec Lopez. Maintenant, elle est parfaitement emmenée. La Miguel Angel Lopez. Il y a Bob Youngles qui lance son sprint également. Est-ce que Lopez est capable de s'imposer ? Ou est-ce qu'on va craquer ? Attention ! Et non ! Ça va être la victoire. La première victoire sur ce giro d'Italia. Pour Miguel Angel Lopez. Juste devant Bob Youngles. Et David Formolo. Simon Yes va venir chercher une 4ème place. 5ème place. Vincenzo Nibali. 6ème. Primoz Roglic. 7ème place pour Mikel Andawich. Mion Isaguiré. 9ème Pokémon. Et ma Viviani. Malgré le fait et son travail monstrueux termine 10ème. Tom Dumoulin termine 12ème. Et là, on voit déjà quand même. Je ne pense pas que les cassures seront comptées. Au niveau d'Antoine Toulouk et de Thomas de Rente. Mais là, il y a peut-être déjà un enseignement à tirer. Avec un Tom Dumoulin qui est un peu plus loin. Et qui est le plus loin des 5 favoris. Mais on vient chercher la victoire d'étape. On vient s'imposer. Et vu que ni Primoz Roglic, ni Tom Dumoulin est sur le pot de job. On endosse le maillot rose de leader au terme de cette 4ème étape. Et là, il y a déjà des écarts de compter. On va voir tout ça. Demain, ça sera le retour de la plaine pour Sprinter. Mais elle est là. La première victoire pour Miguel Angel Lopez. Du coup, on reprend un peu de temps au niveau du maillot blanc. Par rapport à Ivan Sosa. Et surtout, on prend le maillot rose et on l'aura demain. Bon, demain, ça sera de la plaine. Donc, même avec le maillot rose, on ne devra pas forcément contrôler la course. Mais dès que maintenant, les étapes seront vallonnées ou montagneuses. On devra être là pour assurer notre maillot rose. On va aller checker les pot de job. Et vraiment, merci à l'équipe. Parce que sans l'équipe, on ne s'impose pas avec Miguel Angel Lopez. Peut-être un sprint un peu... Elle n'est pas très correcte, entre guillemets. Heureusement, il y avait 200 mètres de plus, je dirais. Bobby Angel, champion du Luxembourg, passé. C'est vrai qu'on a fait un gros gauche. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas du tout moi. Je n'ai pas touché au clavier pour me décaler. Ce qui fait qu'on a un peu bloqué David Eformolo, malheureusement. Et les pot de job, il est là. Miguel Angel Lopez qui vient chercher la victoire. Cette première sur ce Giro d'Italia. Il s'avait plaisir. On n'aura pas dû attendre, comme sur certains grands tours qu'on a fait les dernières années. Attendre la deuxième ou troisième semaine pour s'imposer. Là, dès la quatrième, on a notre victoire. Donc déjà, on est décomplexé. On ne sera pas en mode, il faut à tout prix gagner parce qu'on n'arrive à rien pour le moment. On est déjà là avec cette victoire. Il s'avait plaisir ici à Plascati. Et voilà. Il est là, le maillot rose. Devant Tom Dumoulin, Playmonds, Roglic. On ne sait que 2 et 3 secondes. Il n'y a absolument aucun écart entre les favoris. Mais on est toujours là. Et les 10 secondes qui font plaisir. On sera en rose demain. Premier changement de leader sur cette course qui intervient en termes de la quatrième étape. Et on le prend dans l'équipe. Ce maillot rose. On a le sourire. On est content de cette journée. David Evillela est toujours en bleu forcément. Devant Pelo Bibao et César et Benedetti. Ça, ça ne bouge pas. Il n'y avait que 3 points à prendre aujourd'hui. Pris par Badjoli. On le voit là. Le coureur italien de la Nippo. Le maillot chic la mène également sur les épaules du coup de Miguel Angel Lopez. Avec cette victoire d'étape devant Elia Viviani et Tom Dumoulin. C'est cependant Elia Viviani bien évidemment qu'il le prendra par procuration demain. Au niveau des sprinters, Elia Viviani est devant pour 16 points d'avance sur Gaviria. Même si ce n'est pas toujours un sprinter qui leur emporte ce maillot sur le Giro contrairement au tour. Et forcément le maillot blanc il est là. Il va de ce ça. On l'a vu et fini dans le même temps. Il est toujours à 49 secondes de nous. Et du coup demain on ne pourra pas parce que Lopez en a 3 mais on a les 4 maillots. On est leader aux 4 classements et même aux classements par équipe logiquement. Donc voilà un très très gros début de Giro et 4 premières journées assez folles. Bon on voit les cassions n'ont pas été comptées malheureusement. Il n'y avait pas assez d'écarts entre les groupes pour compter des cassions. Du coup une étape entre guillemets. J'allais dire qu'il n'aurait servi à rien mais pas du tout. Bon déjà on voit là Pavel Sivakov distancé mais ce n'est pas le leader de la team Ineos donc c'est pas grave. Et après peut-être Schwarzman. Qu'est-ce que je dis moi pas du tout. Je viens de confondre Schwarzman avec Charman de la QXL. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Vraiment je mérite des baffes. C'est pas grave. Bon nous on a Boirou, Heurt, Zayt et Villela qui perd du temps mais ce n'est pas important. J'essaye de voir s'il y a des lâchers importants. Non pas du tout. Pas d'abandon aujourd'hui contrairement à hier. Donc voilà. Et bien écoutez au niveau du classement général comme j'ai dit on a le rose. L'objectif maintenant c'est de le garder jusqu'au bout. Il y a un chrono dimanche en fin de première semaine. Donc ça va être très compliqué de le garder face à Tom Dumont et Primoz Roglic. Mais on est là et on montre qu'on est présent. Et on va avoir une lutte acharnée je pense entre les 5 gros poissons de ce Giro. Parce qu'on se tient tous en 14 secondes. Et il n'y en a pas un qui est en dessous des autres. Bon après les égards ne sont pas encore faits. Le 24ème n'est qu'à une minute. Donc on va se calmer et on va mesurer tout ça. Mais si on peut placer Yannis Aguirre dans le top 10 également. Qui sera notre principaux équipier. Et après ça sera sûrement du Bilbao qui essaiera d'aller jouer le maillot bleu. Ouais ou Yannis Aguirre mais je sens bien Bilbao. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Et bien écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste sur l'équipe où on est premier. Donc on a vraiment tous les classements. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette 4ème étape les copains. Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et ça récompense le travail. Ça soutient également la chaîne. On se capte demain à midi pour cette 5ème étape. Très courte. C'est pas habituel sur le Giro. 140 kilomètres à peine. C'est tout plat. Il y a quelques boss. Mais rien de fou. En plus la dernière difficulté est très loin d'arriver. Donc on aura un sprint massif demain. On ne jouera pas les premiers plans. Mais on sera là pour protéger notre leader. Et notre maillot rose. Ceci c'est un grand tour. Quand on joue le général. Il faut sacrifier des choses. Et on restera autour de Miguel Angel Lopez demain. Tout simplement. Donc voilà. Je vous laisse. Je vous remercie d'avoir suivi cette étape comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. De parler de tout ce qu'on a dit concernant l'étape. On se capte demain les potos. Je vous dis pour tout bien. Et à demain. Ciao ciao.